bonjour ici Lady Sonia comment allez vous alors aujourd'hui on répond à un ami Brian Brian qui s'est mise en couple avec une dame qui est beaucoup plus âgée que lui et il est rejeté par la famille tout et tout comment tu peux nous faire cette honte là comment est ce que tu peux te permettre d'aller prendre une femme qui est plus âgée que toi et c'est selon nos coutumes ou moeurs voilà on va se moquer etc et donc il me dit vraiment qu'ils se sont déchirés dans ce dilemme là alors je parlais avec Brian et je lui dis bon d'abord quelles sont tes motivations le plus important ce n'est pas ce que les gens disent ou pensent c'est ce que vous pensez il faut bien peser ses propres décisions est-ce que c'est un problème aujourd'hui d'épouser une femme plus âgée ou une femme moins âgée est-ce que c'est vraiment un problème l'âge et ça c'est une question qui me revient aussi tout le temps et j'aimerais aujourd'hui répondre en disant ceci d'abord faut voir tes propres motivations le plus important c'est pas le regard des gens c'est qu'est ce que tu ressens est ce que tu te sens bien avec cette personne et pourquoi est ce que tu choisis une telle personne est ce que là j'ai vraiment un problème pour toi parce que si toi tu arrives à assumer si pour toi ce n'est pas un problème le problème de regard des gens devraient pas être un problème ça ne devrait pas te gêner ça c'est un maintenant je vais demander mais pourquoi est ce que toi tu as fait ce choix d'une femme plus âgée il me dit lady le problème avec les jeunes filles aujourd'hui c'est qu'avec les réseaux sociaux elle ne t'emmènera nulle part si tu lui donnes par exemple dix mille dix mille ou mettons un million de fonds cfa et bien d'abord penser à s'acheter le pantalon taille basse qui fait ça parce qu'il faut qu'elle montre son behind sur les réseaux sociaux il faut qu'elle montre qu'elle a ça elle a ça elle ne te rapportera rien mais une femme qui est plus mature une femme qui est plus âgée elle elle va essayer d'investir cet argent là et te rapporter quelque chose et c'est une femme qui est assez mature pour savoir que bon comme elle a un certain âge elle n'a plus trop de chance sur le marché donc elle préfère se concentrer sur la relation alors que la jeune fille elle se dit que bon elle est jeune elle peut toujours trouver un autre homme elle peut toujours trouver ceci cela c'est ça le problème nous il ya certains hommes qui veulent aller quelque part et avec les jeunes filles là elle ne nous emmène rien si ce n'est que d'avoir du plaisir ou bien elle te cumule avec d'autres maîtres dans sa vie donc toi tu as la spécialité pour payer telle facture toi tu as la spécialité pour lui apporter le plaisir toi tu es ceci toi tu es cela mais elles ne sont pas vraiment investi dans la relation elle ne cherche pas à être posée mais une femme qui est mature une femme adulte elle a déjà fait la vie elle a déjà galéré elle a eu son petit gars et puis elle va te materner tu te sens encore comme dans les bras de maman les jeunes filles d'aujourd'hui ne savent plus gérer les hommes oh my god in heaven alors c'est discutable c'est discutable mais moi le problème d'abord c'est pas d'avoir de discuter le point le point c'est de dire le plus important c'est ce que tu penses tout ce qui n'est pas fait de conviction et péché si tu es convaincu que tu avais avec une telle femme que tu veux être avec une femme qui te materne tu as envie de retrouver ta maman je ne personne ne peut venir discuter ton choix d'accord parce que c'est ta vie mais il ne faut pas que dans quelques années tu viens encore pleurer parce que j'aimerais que tu saches que les femmes aussi qui sont plus âgées déjà nous les femmes on vieillit plus vite que les hommes tu la prends déjà d'un certain âge elle a 10 15 ans de plus que toi quand toi tu vas atteindre tes 50 ans elle aura 60 ans 65 ans quand vous allez vous balader dans la rue les gens vont dire ah mais tu es avec ta grand mère tu ne la présente pas faudra pas être frustrée faudra continuer d'assumer faut pas te caser avec une maman plus âgée plus mature aujourd'hui pour certaines motivations et que demain ça change après tu dis ah non 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 moi je trouve que son nage n'est pas sérieux c'est détendu c'est distendu c'est ce n'est plus trop sérieux là moi je préfère me chercher une fraîche nez donc tu vas commencer à faire pleurer la vieille dame dès qu'elle pleure tu vas commencer à insulter ses rides etc non il faut être fidèle et sérieux jusqu'au bout si c'est réellement ce à quoi tu aspires toi c'est ça ton délai feel free feel free c'est pas ta famille qui va t'épouser ils t'ont mis au monde ils essaient ils te disent leurs ressentis mais c'est pas avec leurs ressentis aussi que tu vas faire ta vie le plus c'est pas que tu sois dans un foyer avec à cause de leurs ressentis c'est il faut que ça que c'est que la personne avec qui tu te fasse vivre et que tu aimes ces personnes là que ces personnes là t'apportent quelque chose tu vois il faut pas te mettre à quelqu'un à cause que ma maman aime cette personne parce qu'elle est moins âgée etc parce qu'il ya des filles qui sont moins âgées mais je te garantis qu'elles ont non là dedans elles ont été bien délevées elles ont un caractère de femme où elle bâtit un homme on a vu des jeunes filles se mettre avec des hommes et les emmener quelque part et c'est souvent ces hommes là aussi arriver quelque part qui désirent moi je préfère aller me faire voir ailleurs il ya des jeunes filles matures il ya des femmes matures c'est le caractère de la personne si tu me dis que lorsque tu as trouvé dans cette femme là te parle te convient parfaitement et que là je n'ai pas un problème intérieure go et gaie elle-même vas-y d'accord moi pour moi les gens me demandent mais toi par rapport à toi et tout et tout qu'est ce que tu en penses moi ça me dérange pas que qu'un homme soit plus âgé que la dame parce que selon moi dans la bible adam est né avant elle ça c'est moi donc j'ai cette conception là j'ai déjà eu quand j'étais un peu plus jeune l'expérience est avec une personne moins âgée et ça saoule ça saoule parce que la femme qui est déjà mature en l'âge elle en a déjà vu elle a d'autres réactions que quelqu'un qui faut encore couponner il n'a pas fini de grandir c'est toi qui va le faire grandir pour qu'il devienne un homme et après qu'ils t'aiment comme tu veux je ne suis pas le genre de femmes qui aime ce genre de je n'ai pas cette patience là j'ai envie de trouver un homme qui est déjà accompli émotionnellement prêt 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 pour la relation mais maintenant faut reconnaître que les jeunes filles d'aujourd'hui aussi décourage beaucoup elles sont très très olé olé avec les réseaux sociaux bon allez hop nous on veut ceci cela mais c'est pas tout il ne faut jamais généraliser il y a des bonnes jeunes filles qui sont faites pour le mariage qui sont faites pour se caser qui sont assez mature pour gérer un homme gérer une relation gérer un foyer correct et puis mourir avec cet homme à faire l'expérience de la vie ensemble mais effectivement il ya des femmes qui sont assez et c'est amené pour dire non moi je veux m'amuser je veux ceci cela même sont pas toutes comme ça mais le plus important l'âge ne peut être un problème que si dans votre couple c'est un problème si toi quand tu regardes ces femmes tu commences à plus regarder ses rides a pu se regarder l'âge tu as honte de sortir avec elle à ce moment laisse tomber si tu commences à me dire oui mais les gens se moquent de moi le problème c'est toi est ce que tu te moques de toi de toi mais est ce que tu es convaincu si tu es convaincu assume si tu es convaincu fait face si tu es convaincu serre la main de ta tanti et marche dans le quartier on s'en fout de ce que les gens pensent ok donc voilà moi c'est mon idée par rapport à la relation mon idée par rapport à la relation l'écart d'âge peut être acceptable si c'est accepté à l'intérieur si vous savez gérer que vous vous aimez mais bon notre culture n'est pas encore prête pour ça et le plus important c'est pas une affaire de plus c'est une question est ce que toi tu es prêt pour ça et les jeunes filles qui m'équipe me dit oui moi par contre mon mec il a 25 ans de plus que moi je te pose la question pourquoi tu es rentré dans la relation non parce que l'amour l'affection je n'ai pas trouvé en papa je me retrouve chez cet homme là voilà il est plus mature tous les hommes avec qui je suis sorti les jeunes là ils me trompaient ils me battaient ils n'étaient pas assez mature je me sens mieux avec un homme d'un certain âge je dis fin l'essentiel c'est que toi tu sois bien dans ta relation le reste on s'en fout il cale en l'air le reste qui pense ne prenez pas l'opinion des gens pour construire votre vie c'est de ta vie qui s'agit tu dois être heureuse tu dois être heureux si tu as le feu vert tu te sens bien avec cette personne tu mûris tu t'épanouis cette personne te fait grimper au rideau sexuellement cette personne prend soin de toi émotionnellement tu pousses à t'épanouir pense à ton bonheur avant tout le monde cette personne te donne de l'amour de l'affection et tout c'est ça qui est plus important le reste believe par Ciao, bye ! Bye bye !